Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler d'économie bleue aujourd'hui, notamment de la pêche. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grande rencontre, une grande messe, on va le dire comme ça, sur la pêche. Alors est-ce qu'elle a été miraculeuse, cette grande messe ? C'est la question qu'on va poser à notre invité du jour. Bonjour Jean-Marie Hubert. Bonjour Christophe Langlois, bonjour à la TV. Vous avez réuni hier, vous étiez là-bas, il y avait le président de la Commission nationale des pêches, le président régional au niveau des pêches. Vous-même, il y avait du beau monde, on a parlé économie bleue, on a parlé pêche. Qu'est-ce qu'on doit ressortir de cette rencontre ? Beaucoup de choses. L'économie bleue est un vecteur important pour la Guadeloupe, puisque je rappelle quand même que la Guadeloupe, c'est 90 000 km² d'espace maritime pour 1740 km² de surface terrestre. Et nous sommes le premier département des Outre-mer en termes de linéaires, 620 km de linéaires maritimes. Ce qui signifie que la Guadeloupe doit obligatoirement s'orienter vers l'économie bleue, puisque l'économie bleue ne comprend pas simplement le secteur de la pêche. L'économie bleue, c'est avant tout les biotechnologies, c'est le tourisme, c'est l'aquaculture, c'est les ressources énergétiques et c'est aussi le transport. À côté de cela, il y a des activités qu'il convient d'encourager, telles que les chantiers navals, telles que les ports, telles que la pêche et l'aquaculture. Donc c'est multi-activités, multi-filières, on l'a bien compris. Aujourd'hui, la Guadeloupe tire-t-elle son épingle du jeu, au moins dans un domaine ? Alors, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire aujourd'hui, puisque l'aquaculture représente 5%. La pêche, certes, au niveau du secteur de la pêche, en termes d'emploi, nous sommes à peu près à 7,1%. Nous sommes aussi parmi le peloton de tête au niveau des départements. On est dans la bonne moyenne. Mais ce n'est pas suffisant. Cela signifie qu'il y a lieu d'investiguer, puisque la Guadeloupe, aujourd'hui, on peut le dire, est quasiment un pays sous-développé en termes d'orientation stratégique, au niveau de l'énergie, au niveau des ressources biotechnologiques, au niveau des ressources minérales. Il y a lieu de mener. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que la région a lancé une étude avec la Direction des affaires maritimes, en trois phases. La première phase consiste à définir le cadre métodologique. Le deuxième élément, c'est le diagnostic. Et le troisième élément, quelles sont les pistes de développement de cette économie bleue ? Et cette étude sera rendue d'ici la fin du premier semestre, ce qui permettra à la région d'orienter sa stratégie. Dans le même temps, le 17, 18 et 19 janvier, nous avons organisé les rencontres scientifiques avec l'ensemble des universitaires de la Guadeloupe, ce qui nous permet, sur aussi bien la croissance bleue que la croissance verte, ce qui nous permet, d'ici le mois de mars, d'affiner notre stratégie. Mais je crois que le vent, aujourd'hui, nous est favorable. – Oui, vous savez, moi, je trépigne un peu. On a envie de voir du concret. La population, elle a besoin de concret. On va en savoir plus quand ? Quand est-ce que ça va se matérialiser sur le terrain ? – Alors quand ? Déjà, on peut dire que le transport maritime, avec les bus de mer… – Alors les bus de mer, ils sont arrivés ? – Non, ils sont construits en Guadeloupe, ils ne sont pas arrivés, ils sont construits en Guadeloupe, ils sont en phase d'essai, et le lancement de ces bus de mer devra se concrétiser au mois d'avril, ce qui signifie que nous… – Commercialement au mois d'avril ? – Commercialement au mois d'avril, oui, avec déjà deux phases, il y a déjà le pôle, le petit cul de Sac-Marin et le grand cul de Sac-Marin. – Alors ce sera quoi les destinations, on le sait à peu près ? – Alors le petit cul de Sac-Marin, c'est Saint-François-Point-à-Pitre. – Et le grand cul de Sac-Marin, c'est pour lui Point-à-Pitre. Ensuite, il y aura la Décèbre Bastère-Point-à-Pitre. – Donc ça, ça fait partie des grands projets ? – Des grands projets, ça c'est un premier élément. Le deuxième consiste à développer l'aquaculture, puisque aujourd'hui nous avons tout le périmètre du grand cul de Sac-Marin, qui est dédié au développement de l'aquaculture. Il n'est pas normal qu'en Guadeloupe, nous soyons qu'à 5% de notre production, alors que le secteur hôtelier est là. Si nous voulons développer le tourisme, c'est pour cette raison qu'il faut poser la problématique du développement en termes transversal. La croissance bleue, la croissance verte, le développement de l'activité économique, c'est tout ceci qui contribue à faire un nouveau modèle économique. Et ce nouveau modèle économique, il doit s'intégrer dans sa globalité, avec certes des particularités, particularité sur l'aquaculture bleue, particularité sur l'aquaculture verte, mais avant tout, ce sera la Guadeloupe qui en profitera. – On parle des pêcheurs ? – Les pêcheurs, ils avaient manifesté leur colère fortement, c'était l'année dernière, on s'en souvient ? – Il y a deux ans, il y a deux ans. – Ils se sont calmés ? – Oui, oui, tout à fait, puisque je crois que la région Guadeloupe accompagne fortement le comité régional des pêches. – C'était une colère légitime ? – C'était une colère légitime qui était étroitement liée au problème du non-déblocage des fonds structuraux européens, le FEAM, qui ne s'appliquait pas spécifiquement à la Guadeloupe, qui était générale, même sur l'ensemble des territoires français, mais c'est quand même une colère légitime. Aujourd'hui, la région Guadeloupe est autorité de gestion déléguée du FEAM et opération MIWAR au niveau du plan de compensation de surcoût au niveau du secteur de la pêche. Nous avons lissé, régulé l'ensemble des problématiques, nous accompagnons les pêcheurs, le comité régional des pêches à concurrence de 200 000 euros par année. Suite à Maria, nous leur avons versé 1 million d'indemnisation au titre du rattrapage par rapport à ce qu'ils ont perdu. Le FEAM, c'est 9,8 millions d'euros. – Et le renouvellement de la flotte ? – Eh bien, le président de région, Harry Chalus, lors du passage du secrétaire général de la Commission européenne, M. Juncker, ainsi que le président de la République en Guyane, a interpellé tous ces messieurs sur la problématique du renouvellement de la flotte, puisque nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de bateau allant au large, nous sommes dans une flottille de pêche, la pêche artisanale, avec des bateaux de 7 mètres, de 9 mètres, de 12 mètres. Il est inconcevable que l'Europe décide par rapport à la situation continentale de bloquer l'aide au renouvellement de la flotte et à la motorisation. Eh bien, en novembre 2018, ceci est venu d'actualité, où au niveau des aides publiques, nous pourrons pour les bateaux de moins de 12 mètres financés à concurrence de 60%, sur les 9 mètres financés à concurrence de 50%, et sur plus les 25 mètres financés à concurrence de 25%. Cela répond aux attaques... – Donc on peut dire aujourd'hui que la pêche a un avenir en Guadeloupe ? – La pêche, non seulement la pêche, la pêche, l'aquaculture et le développement marin, parce qu'il y a de nombreuses activités qui doivent se développer autour de la croissance bleue, aussi bien les activités nautiques, les activités sportives et les activités culturelles. Je crois que nous avons un atout évident, il est important que nous développions ce secteur en liaison avec la croissance verte. – Oui, il y a tout ce qui est énergie renouvelable également. – Tout à fait. – Là, on en est au balbutiement ? – On est au balbutiement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on privilégie les énergies renouvelables sur terre, pas sur mer, mais on ne peut pas tout faire en même temps. – Non. – Moi, je crois qu'il faut déjà ça... – Avec beaucoup se contraindre sur l'environnement, pour ce qui est... – Tout à fait, sur terre, oui. – Et en mer également ? – Et en mer aussi, d'une part sur les récifs, sur les coraux, et d'autre part sur les herviers. Il y a de grosses contraintes. Et c'est pour cette raison que nous avons diligenté cette étude, et nous aurons véritablement une vision globale de notre développement, avec les priorités d'action que nous devons développer pour notre territoire. – Un mot aujourd'hui sur les éleveurs, comment ça se passe pour eux ? – Les éleveurs marins ou... – Non, 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 tous ! – Alors, non, l'élevage, on peut dire qu'aujourd'hui... – Parce que vous savez qu'ils ont poussé un cri d'alarme il n'y a pas longtemps ? – Sur la croissance verte, oui, ils participent au développement de la croissance verte, et c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'élevage. Le principal problème est lié à la concurrence déloyale de l'élevage, et d'autre part, l'investissement des éleveurs, puisque le nombre de cheptels diminue chaque année. Pour ce qui concerne l'élevage port-saint, là aussi il y a un problème, puisque là nous allons aborder la période de carême, et c'est vrai qu'en carême, culturellement au niveau de la Guadeloupe, on consomme moins de cochons, et dans ce cas-là, ça pose problème au niveau d'un éleveur port-saint, puisque lorsque son cheptel a atteint 80 kilos, c'est de la graisse qu'il produit, et il est indispensable qu'il soit commercialisé. Mais malgré cela, nous avons quand même accompagné la profession, aussi bien au niveau de l'élevage port-saint que de l'élevage bovin. – Un mot sur les élections de la Chambre d'agriculture, c'est la liste de Patrick Sélin qui l'a emportée, il n'y a pas de recours pour l'instant, on ne les a pas encore vus arriver, peut-être qu'ils arriveront, on est habitués dans ce type d'élection, ça vous amène quoi comme commentaire ? – Pas… – Vous regardez ça comme ça ? – Oui, oui, puisque moi je pense qu'à partir du moment où le président sortant est face à trois autres listes, ils ont contribué à le favoriser, et il avait toutes les chances d'être élu, Patrick Sélin, poursuivra le travail qu'il a commencé. – Merci à vous Jean-Marie Hubert. – Merci beaucoup. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021